Bonjour les filles, Nancy Gauthier de carterieartisanale.com. Aujourd'hui, je vous montre comment bien étamper sur du carton vilain. Alors tout ce que vous voyez sur la belle carte ici, ça vient du catalogue Stampin' Up. Alors je suis comme la madame Tupperware du scrapbooking. Je vends du matériel par catalogue. Alors si vous avez envie d'en avoir une copie papier pour pouvoir commander avec moi par la suite, vous pouvez me rejoindre sur mon site web. Vous avez le lien dans la description de la vidéo juste ici en dessous. Aujourd'hui, ce que j'ai utilisé, c'est une base de cartes. Alors 4 écarts par 5,5 avec un carton A et un papier à motif A. Si ça ne vous dit rien le A, bien c'est... Vous avez juste à aller voir en description ou juste ici dans le petit coin, vous allez voir une autre vidéo qui explique comment couper du A, B, C. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de ma base de cartes, un papier à motif A, un carton A et un vélin B. Alors je les ai coupés et ajustés. Alors vous allez avoir tout ça dans les vidéos. La première étape, c'est de venir coller votre papier à motif A ajusté A sur votre carton A. Et là, assurez-vous de bien faire le tour parce qu'après ça, on va venir le perforer avec un punch cercle. Alors moi, j'ai pris le 2 et un quart. Alors c'est super facile, vous vous accotez jusqu'au bout, vous gardez la même distance à gauche et à droite de votre perforatrice. Et vous avez votre base de cartes. Ne vous reste qu'à venir étamper sur du carton vélin. J'ai choisi aujourd'hui le jeu d'étampe Gala de papillon. C'est dans le mini catalogue occasion. Alors j'ai pris un grand merci du fond du coeur. C'est une étampe en résine. Alors pour bien étamper, je vais venir mettre mon tapis protecteur. Et la meilleure encre pour étamper sur du vélin, c'est de la stazone. Toutes les autres couleurs d'encre vont fonctionner. C'est simplement qu'au lieu de prendre 10 minutes à sécher, elles vont prendre 24 heures. C'est vraiment très, 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 très long avec des angles traditionnels, mais avec du stazone, ça se fait quand même assez vite. Et il y a même un petit truc pour que ça vous prenne juste une minute. Alors je viens ancrer mon image. Et là faites très attention, c'est glissant du vélin. Alors je vais venir étamper mon image. Et quand je vais retirer, je vais tenir mon carton vélin pour être sûre que ça ne se déplace pas. Vous pouvez attendre 10 minutes que ça sèche. Ou avec un fer chauffant. Vous allez pouvoir venir sécher. Le truc, c'est de ne pas aller sécher un endroit à la fois. Ça va faire gondoler votre papier. Il ne faut pas que votre papier surchauffe. Alors c'est pour ça qu'il faut y aller très, très, très rapidement. Alors pour nous épargner le petit 10 minutes, j'ai déjà un papier que j'ai fait sécher. Alors je vais venir simplement couper la grandeur que j'ai besoin. Et il me restera juste à venir couper mes petites pointes pour faire ma bande. J'ai coupé toutes mes petites pièces. Il me reste juste à venir coller. Alors le truc quand vous avez du vélin, c'est de venir coller un embellissement. Ça peut être du ruban. Ça peut être ici, j'ai une petite pièce en bois gratuite pendant la célébration. On va avoir un petit papillon en bois. Ça pourrait être un brillant, alors une grosse paillette, un gros séquin. Alors vous choisissez un élément que vous venez coller sur votre vélin. Ce qui veut dire que vous avez un endroit caché sous votre vélin. Vous pouvez venir mettre un petit point de colle. Parce qu'il ne faut pas se faire de cachette, ça n'existe pas une colle parfaitement transparente pour le vélin. Alors vous venez coller juste ici. Alors c'est assez collant, regardez là. Même si j'ai juste une petite partie en dessous de mon papillon, il n'y a aucun problème. Ça va super bien tenir. Alors si vous avez des questions sur le matériel que j'ai utilisé, vous pouvez me rejoindre sur mon site web à carterieartisanale.com et vous pouvez me rejoindre sur mon site web.